Bonjour camarades, on se retrouve une nouvelle fois avec l'Allemagne, avec la Luftwaffe, car une fois encore je dois défendre un aérodrome allemand, là c'est allemand, il y a des avions allemands, d'ailleurs je crois qu'il n'y a que des aérodromes allemands, hormis un qui est russe du côté d'Ausfront, donc pour jouer RP, je vais faire en sorte que ce soit mes troupes de la Luftwaffe qui défendent une fois encore cet aérodrome, maintenant que je les ai débloqués, autant en profiter. Et on va donc tenir la position où l'ennemi arrive par deux positions bien distinctes, donc il y a deux points d'intérêt à garder, en plus ils vont être directement au contact de l'ennemi, ça peut être un peu plus embêtant, donc le point B et le point D. Donc clairement ce sera le point A qu'on va défendre de toutes nos forces, et on va sans doute essayer de se placer entre, bah au milieu quoi, voilà, mid-polle au milieu de tous les points d'intérêt. Et j'essaierai quand même de mettre quelques soldats ici pour défendre le point B, mais ils sont tellement proches du bord de carte, qu'à peine l'ennemi va apparaître là qu'il sera déjà en train de nous bombarder, donc autant se remettre ici sur le tarmac et essayer d'un petit peu les avoir. Alors le jeu rame une fois encore, je sais pas ce qu'ils ont fichu avec ce fichu jeu, je me suis absenté, enfin j'ai arrêté de jouer au jeu pendant une semaine, j'ai réinstallé le jeu, j'ai vidé les caches, j'ai fait tout ce qui était en bon pouvoir pour essayer d'un petit peu purger le jeu, pour essayer de voir si ça tournait mieux, et bien la réponse est non, le jeu est vraiment dans un état lamentable, c'est vraiment triste, je sais pas ce qu'ils ont fichu, c'est... Bref, espérons qu'ils sortent vite un patch correctif avant le DLC, parce que sinon ça va faire un gros flop. Bien, alors pour se battre, on a Darth Flak 36 de 88mm, mais au cas où ça ne suffirait pas, j'ai quand même fait venir un verbal wind, si je le dis bien, allemand, bon, il ne nous a jamais été très utile contre l'aviation, c'est censé être un truc anti-aérien, il ne vise pas les avions, mais au moins contre l'infanterie, il fait son travail et ça c'est bien, et les troupes de la Luftwaffe bien entendu. J'ai décidé d'un petit peu sortir le matos américain quand même, parce qu'on a un petit stock de chars, Sherman, même Stuart et compagnie, qu'on a piqué au ricain, je les utilise jamais, donc là j'ai décidé d'en sortir en, possiblement vous verrez Pop, un petit Sherman de temps en temps, d'aller partir avec les allemands, un Panzer IV et un Vespé qui servira d'artillerie. On a quand même une section de Fallschirmjager, alors comme ça, histoire que la Luftwaffe soit quand même accompagnée de vétérans vétéreux, je ne sais pas vous dire si ce sont des troupes d'élite chez les Fallschirmjager ou si ce sont des troupes de base, j'ai pris des parachutistes en camion, donc je ne sais pas que maintenant avec le nouveau système, il y a différents types de qualités. Et voilà, donc la première chose à faire c'est tout simplement d'aller tracter ce canon de 88mm dans un endroit où il sera susceptible d'être efficace, on va également demander au Vespé, si possible, d'aller se placer dans un endroit où il, je l'espère, tirera automatiquement son ennemi. C'est pas sûr, parfois ça le fait, parfois ça ne le fait pas. Donc, le meilleur endroit ça reste comme un plan de jeu de qui, c'est-à-dire ici. Vu que l'ennemi arrive par là et par là, autant se placer là, quoique là il y a les hangars à avion qui pourraient un tout petit peu se montrer gênants en termes de ligne de vue. À moins qu'on mette le canon de 88 là, histoire qu'il puisse tirer par en dessous. C'est hyper risqué. Franchement la disposition de la carte n'est pas ouf, elle n'est vraiment pas ouf. Bon, je vais mettre le 88mm là, voilà, ici. J'espère que le rapporté soit le point là-bas et le point ici. Et le Vespé sera juste derrière et je mettrai le Véberveld juste derrière pour essayer de protéger tout ceci de quelconque frappe d'aviation. Bien, les charreux seront sur les flancs. Je pense que c'est le mieux vu qu'on a déjà de l'anticharre ici au centre. Quoique, on peut faire une sorte d'épite maïs où tout le monde regarde chaque côté de la piste d'atterrissage et tire sur les deux côtés. En mode frégate quoi. On peut faire ça. Bon, alors ce sera le camion des Fallschirm Yager qui va tracter le Dazkanonen. Vous, vous allez bien pouvoir vous placer. Ne roulez pas dessus si possible. Je fais un main comme ça. Panzer IV ici. Vespé est là. Parfait. Et tu me pousses, enfin tu me tires ce canon jusque là. Éclatez pas le Messerschmitt. Ça vaut plus cher que vos chers à la noix de coco. Attention. Non. On se croirait sur War Thunder, tout le monde veut passer devant tout le monde. Tout, tout, tout. Encore plus, vous vous tiriez dessus à coup de mitrailleuse. Bien, alors l'infanterie. L'infanterie, l'infanterie. Déjà, une section de chaque côté pour défendre notre dispositif défensif. Voilà. Voilà. Comme ceci. Il nous en reste deux qui pourront aller pour chacune d'entre elles à un des points d'intérêt. Ah, démerdez-vous à vous placer comme ceci. Ils sont très très mal placés. Et là, ça va pas être plus glorieux. Vous, à la limite, placez-vous derrière le bâtiment. On avisera ensuite de où que vous placez. Si je ne vous oublie pas. Personne n'a deux mines. Personne n'a deux mines. Ok, alors il y a quand même un tireur d'élite. On va peut-être déjà directement les... Les placer, je sais pas moi, ici par exemple. On en profite. Il y a des petits tours de... De guet. Voilà. Bon, il y a de grandes chances qu'à la fin, ils se fassent tous défoncer la tronche. Comme le tireur d'élite, il faut sauver Soudarayan. C'est ce qui dit tank et puis spooch. Effectivement, il y avait un tank. Mais voilà. Là, c'est trop éloigné. Je ne vais pas l'envoyer. Et l'autre sniper pourrait se placer. Pourquoi pas. Non. Là, il y a une mitrailleuse. Ça va être une cible un peu trop évidente. Il peut tirer là derrière. Non, c'est un petit peu risqué. Une belle mitrailleuse ici pour défendre la cour. C'est plutôt pas mal. Là, je peux le foutre ce sniper. Là. Et tu vois là. Tu bloques un petit peu le passage. Voilà. Je m'en occupe moi-même tout seul comme un grand. Ce sera plus fiable. Donc. L'objectif aussi, c'est de ne pas tirer dans l'endroit où on va mettre des snipers. C'est bien là. Oui, oui. Ah oui. On contrôle direct, ça ne fonctionnait pas. Les Fallschirmirger, vous descendez. Vous, vous faites une rotation. Faites-le proprement parce que je ne suis pas sûr que si je vous demande de faire un mur de sac de sable, vous ne le fassiez pas dans ce sens-là et pas dans ce sens-ci. Bien. Vous. Vous, l'élite de l'élite. La fierté de l'Allemagne. Vous allez là. Toi, j'espère que tu peux tirer à 360 degrés si ton tour a l'air un petit peu stupide. Mais vu que là que tu vises l'entrée avec l'échelle, c'est que, oui, tu ne peux aussi pas viser de l'autre côté, donc ça devrait bien se passer. Le camion va gentiment déguerpir. On va l'envoyer là tout derrière. Ici, tout le monde a plat ventre. Voilà. Ne faites qu'avec la terre. Parfait. Donc, on y est. Hop. Quelques soldats sur l'avant. Vous, vers là. Vous, vers ici. Je ne suis pas certain que ça servait à quelque chose, mais là, j'ai encore un peu de temps à tuer avant que l'ennemi n'arrive. Ça va, vous devez bien tout sentir à monter, mais c'est bien le cas. Ok, donc, tu voulais faire quoi, toi ? Tu voulais faire semblant de ne pas participer à l'effort de guerre avec le reste de sa section ? Tu voulais ne faire qu'avec l'acier ? Ce n'est pas si rater. Vous, par là. Je n'ai plus l'impression que ça rame. C'est vraiment les points de départ qui ont des problèmes de performance. On dirait qu'il y a des trucs hors carte, là, qu'on ne voit pas, dans le brouillard de guerre, qui fait chuter les performances. Et pourtant, sur mon enregistreur, il dit que j'ai des très bonnes performances, mais je sens vraiment des pertes d'images. Il me dit, par exemple, que j'ai 90 images par seconde, je parie que j'en perds une sur trois. Donc, ça tombe à 60. Et pourtant, à 60, c'est quand même fluide. Donc, je ne devrais pas le sentir. Donc, possiblement, c'est encore pire. Et je ne comprends pas ça. J'ai cru voir un petit peu sur le forum Steam du jeu que des gens se plaignaient de fluides de mémoire. Et effectivement, ça me paraîtrait être ça. Je pense que j'ai effectivement des fluides de mémoire également. Et c'est depuis le dernier patch. Quoique, j'ai fait un test avec le patch précédent. Ce n'était pas très glorieux non plus. Donc, je ne vous avoue pas trop savoir. Mais ça ne m'a pas tellement choqué que ça avant. Pas ce point, du moins. Tiens, toi, à chaque fois, je peste un petit peu sur les performances. Mais là, franchement, ça devait être très, très, très pénible. Ah, tiens, ici. Hop, mettez-vous là. Toi, avec ton Panzerschreck, tu restes bien planqué. Ici, il y a une mitrailleuse. La mitrailleuse, je vais te placer là, tiens. Je ne sais pas si tu as une belle vue, par contre. Là, tu vas t'installer là. Je vais te demander à toi de l'accompagner. Et vous deux. Il va arriver. Vous deux, vous allez vous placer ici. Et non, ça va tirer la vue sur le sniper. Est-ce que vous pouvez vous placer là, tiens ? Ah, mettez-vous là, tiens. Hop, voilà. Ok, l'ennemi arrive. Bon, si, après, on a déjà directement un véhicule léger. Un char léger. Toi, tu es peut-être un petit peu mal foutu. Tu es trop en avant, toi, pour ce que tu as. À quoi tu sers ? Tu vas te reculer vers là. C'est peut-être un petit peu pareil. Ok, on va jouer un petit peu avec le 88mm. Ok, on a un M8 ici. On a tué l'équipage, mais sans défoncer le char. Il y a une pièce d'artillerie juste derrière. Avec un Sherman. J'ai bien fait de ne pas mettre mes hommes qui sont trop en avant. Par contre, c'est la ribambelle de l'autre côté. Rotation de canon. Il y a les Sherman qui se prend de ce côté-ci, messieurs. Abattez-les, détruisez-les. Visez la tourelle s'il vous faut. Et mettez-les hors d'état de lumière. Et je crois que la tour, elle a pris chair, mais sans certitude. On va manquer deux buts. On va manquer deux buts. On va manquer deux buts, ça ne fait pas ça. On n'arrive pas à percer le canon, enfin le canon, le châssis. Moi, le cher là, il est hors-jeu, je crois, il filme un petit peu. Comment ça se fait qu'ils aient une si grande portée, les Sherman ? C'est infernal. Bon, alors, j'ai un truc de ravitaillement. C'est un camion. Je n'aime pas trop l'amener. Pour une fois que je n'ai pas pris une caisse, je le regrette. Elle a l'artillerie. Allez, dis-moi que tu vas tirer. Non, mais il ne tire pas. C'est un cauchemar. Voilà, ils visent les chars. Fais ce que tu peux. Le 88mm ne sait pas où donner de la tête. Il y a un nash-track qui est juste à côté du char qu'on a détruit tout à l'heure. On va essayer de se le faire. Passer en explosif, par contre, ça devrait suffire pour ça. Ils essaient de réparer ce tout-là. C'est hors de portée, j'ai l'air sérieux. Non, mais c'est une blague, par contre. Au moins, le Sherman, il tire. Ça, on peut lui reconnaître ça. On dirait que ça avance du côté gauche. Nouvelle rotation. Perforant. Les camions de munitions arrivent. Il faudra bien le protéger. Attention, ça c'est un Sherman avec un Kano 105. Il a percé. Celui à l'autre à gauche. On va d'abord achever celui-là. Ok, on l'a eu. A ton tour maintenant, monsieur le bourg soufflé. Il est très gros ce Sherman. Il a connu le fast-food avant l'heure. Oh, beau tir de la part du Panzer IV. Ok, on a mis en train de nuire ce char qui est toujours opérationnel depuis tout à l'heure. Ici, ça tente également d'avancer sur le flanc droit. Ok, on a eu le half-track. On va demander à nos hommes de partir parce qu'on n'a clairement pas la portée. Il faut qu'on amène les véhicules ennemis plus proches de nous. Les performances chutent drastiquement. C'est n'importe quoi. Je ne peux même pas dire qu'il y a encore trop de char ennemis là. C'est ça le truc. Ok, plein dedans. On va l'achever. Le Kano de munitions est juste derrière. Il est en train de nous donner plein de munitions. C'est parfait. Oh, lui, lui, lui. Il ne faut pas le rater. Il ne va laisser surtout pas tirer sur nous. Ah, on a perdu. Je crois que notre Sherman est en train de prendre cher. Ok, tourelle est éliminée. Essayez d'achever ce truc-là. Oh là là, il est... Quoi ? Casse-toi. Panzer 4. Ça se fait que tu n'es pas en obus perforant. Je vais te faire ridiculiser avec le Kano 88 depuis tout à l'heure. Oh là, il le vise. Je n'arrive pas à faire percer le Kaliopé. C'est insupportable. Ok, lui, c'est ok, je crois. On a pris des avaries au niveau de la bonne vitesse. Il veut bien mourir, ce char à la noix de coco. Il y a un canon en plus sur la gauche. Je ne peux pas trop m'avancer pour le flanquer. Ah, on l'a eu. Il est joué. On prend cher. Est-ce que vous pouvez essayer de réparer votre canon là, votre flac ? C'est genre très très vite. Oh là là, la vengeance. C'est le jeu, une fois en cours, qui ose me dire que normalement ça ne percebe pas. Ne croyez pas le jeu. Ici, il y a un nouveau Sherman. Le canon de 75 millilitres plus efficace que le canon de 3.8. On retire. Et ça perce de face. C'est parfait. Donc, on est du côté gauche. Là, on ne s'en occupe pas. C'est en train de percer. Et là, notre char Panzer IV, il tient bien. Oh, bien joué. Oh, t'as eu de la chance. La faterie, il faut tirer. Vous faites tirer dessus, vous. Alors, c'est les tirs sur le sniper. Tant qu'il n'y a ce que des artilleurs peuvent essayer de réparer ce véhicule. Vous, essayez de réparer tout ce que vous pouvez. Toi, tu vas là. Alors, toi, en attendant, tu dégages. Hop la ventre. Toi, je ne sais même pas si tu tires. Oui, t'as l'air de tirer vu le nombre d'obus qui te reste. On a ici un char qui a sans doute très mal résisté à un tir d'artillerie. Faudra-t-il encore que le tir d'artillerie touche ce saci ? Mais une nouvelle vague ennemie. Ce n'est pas fini. Vraiment, vraiment, vraiment rapidement qu'on... Pour réparer les chars. Bon, vas-y. T'es très mauvais. Tu vis ce véhicule. Je vais remonter dedans. C'est parfait. Alors, il fait un médecin. Ici, il a blessé. Voilà. On peut trouver par là le médecin. Ah, ok. Là, au moins, le VSP, il arrive à toucher plus ou moins quelque chose. Le char est toujours opérationnel. Et bon, comme les attourents ouverts, l'équipage de tankistes se prend... Se prend parfois quelques petits... Quoi, ça arrive à passer là ? Mais je n'ai pas de soldats qui sont censés tirer dessus. Allez, abattez-les. Empêchez d'avancer et de progresser davantage. Bon, il est vraiment court à corps. Toi, tu vas me l'achever avec ton panneau... Ah, bah, tu l'as eu. J'ai raté le tir. Mais il fait un peu bien. Là, c'est le problème d'avoir une tourelle ouverte. Il y a un Charmande qui est derrière lui. Je vais voir si c'est un Charmande statique qui a été déchenillé. Ouh, ça revient. Ça revient sur la droite. Rotation de canon de 88. Ok, le Charmande a été traité sur la gauche. On se concentre sur la droite. Ok, c'était lui. On récupérait, c'est traité. En plus, ça a été traité par... Leva Sniper à côté. Et j'avais pas vu, mais il y avait une Jeep aussi. La Jeep, c'est pas trop grave. Toujours opérationnel, lui. Voilà. Bon, il a fallu l'achever, malheureusement. Ouais, ouais. On va pas le garder. Bon, au moins, le Calliope est toujours récupérable, il me semble. Ça va être sûr. Ouais, il est toujours récupérable. Il est littéralement considéré non pas comme un Charmande, mais comme une pièce d'artillerie. Ça, c'est un changement, ça. Ok. Alors, là, il y a une pièce d'artillerie américaine qui arrive. Je ne la vois pas, comme d'hab. C'est quoi ? Ok. 57 mm. Et ça, c'est ce Charmande-ci, semblerait-il. C'est un nouveau ou c'est un ancien ? Il n'a pas l'air d'avoir pris des coups, donc c'est sans doute un nouveau. Ok, bien reçu. On s'en occupe. Ah, il est l'heure de portée. Et le canon de 57, compliqué aussi. Surtout que là, il est couvert par le tank. Il y a un mec qui a un Panzerfaust, c'est les Fasher Miager ou pas ? Non ? Bon, la Luftwaffe est mieux équipée que les parachutistes. C'est une première. Qui c'est qui a un Panzerfaust dans son arrière-train ? Il va dire bonjour, c'est à 60 mètres. Et soit discret, court devant eux, mais soit discret. Il y a encore des trucs d'infantile à droite. On en voit sur la minimap. Il a l'air très peu actif, le char. A mon avis, c'est un char qu'on a défoncé. Ils ont réussi à mettre un type dedans. Il ne fait pas grand-chose. Est-ce que le Vespé m'a couvert ? C'est possible. Oh là là ! Attention. Non. Ah, le sagouin ! Le sangouin, le sagouin. Ah ouais, le mec il fait le mort et après, pouf, ça se réveille. Tu peux continuer ta réparation, il ne peut toujours pas bouger. Le camion de ravitaillement, si tu sais raviter le Vespé, ça lui sera très utile. Parce que je pense que là, il n'a plus grand-chose comme l'édition. Il y a du perforant HE, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Ah, c'est pour du tir direct en plus. Wow, attention à tes potes. Et c'est gagné. Mais lui, je le sens mal. Il n'a pas accouru la visite non plus de la force de l'US Air Force. Voilà, parfait. Début explosif. Qu'est-ce qu'il tire sur personne, là ? Ah oui, d'accord. Non mais ça va, il n'a rien fait. Il n'a pas eu le temps de te faire quoi que ce soit. Calme-toi un petit peu. Comment il te transforme en steak ? Mais ça va, mais calme tes nerfs. Peu-être de malade mental. Attention. Bon, je vais te demander de faire un tir ici dans la zone. De toute façon, il y a une pièce de 57mm. Et en attendant, lui, il va s'occuper du reste. Bon, fais gaffe, il y a quand même l'équipage de 57mm qui est sur le chemin. Ça aussi, le fait qu'il tire en pot dans une zone, ça, c'est depuis le dernier pas de ce que j'ai remarqué. J'avais remarqué ça dans la bataille de Skolensk. Et finalement, il n'y a pas que là qu'il y a ce truc-là. Ils ont complètement cassé leur jeu. Ça vaut bien la peine de faire des phases bêta avant de les publier. Des phases bêta d'un jour. Je ne pense pas qu'une phase bêta d'un jour soit suffisante. Tu sors ta carabineur parce que là... Ils sont proches, il va peut-être te dire bonjour. Ah, le Vespa a touché sa cible. Il n'y a que deux morts dans le banc d'équipage. Le problème, c'est que généralement, ils sont quatre. Donc, il y a possiblement encore deux Américains qui se baladent. Vespa. Halte au feu. Il y a une mitrailleuse, là. Il me voit, il me voit, bien sûr, il me voit. Non, c'est un canot de 37 mm. Bon, ben, il est mort, lui. Cours. Oh, mais mon dieu, mais... Mais ce char, il a les yeux derrière la tourelle. Il y a Brad Pitt à la terre, il est comme ça. Il voit tout avec sa petite tourelle de commandement. On ne peut même pas la prendre par derrière. Il va continuer à lui tirer dessus en boucle jusqu'à ce qu'il se transforme en kebab. Bon, le Vespa. Nouvelle coordonnée de tir. Deux zones. Ici. Je défend ce canon de 37. On va un petit peu voir. Il n'y a personne, là. On se calme. Pas chier Bouzouk. Bon. Ici, ce n'est pas encore non plus totalement réparé. Il me faudrait une équipe pour au moins voir ce qui se cache de ce côté-là. Parce que là, on sait que c'est le foutoir. Mais là, on n'en sait rien. Donc, on va envoyer ces 5 hommes, là. Une petite escouade. Ah, ben, parfait. On a eu le 37 mm. Alors, tu peux tirer, là. Parce qu'il a plein d'avoir envie de partir. Il est très, très bien placé. Il peut faire le mort. Il peut faire des rotations. Il fait des drifts avec son char. Là, tu fais joujou. Ce n'est pas gratuit, les munitions. Tirer dans le sol comme ça, ça ne sert à rien. En plus, quand tu tires littéralement par-dessus tes alliés, alors que ça ne sert à rien. La ventre. Allez, allez. Hop, hop, hop. On y va, on y va. Ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. C'était débile. C'est vrai. J'avais oublié. On charge. Allez, allez, allez. On charge le canon. Grenaden. Le chef de sélection est tombé. C'est moi qui le vise, c'est moi qui le vise. Pour le Führer. Attention. Boum. Non. Ah. Ah, ce duel de malade. Vous l'avez eu. Bien joué. Félicitations. Moi, c'est que c'était fort à découvert. Quoi qu'on fasse, il avait une visibilité. J'ai voulu leur demander, là pour une fois, que j'ai voulu faire en sorte que l'IA... Oh, il y avait un mortier. Que l'IA charge quand elle a l'habitude de faire quand elle vise un véhicule avec une grenade. Elle ne l'a pas fait. Donc quand je ne veux pas le faire, elle le fait. Et quand je veux le faire, elle ne le fait pas. Elle reste bêtement statique. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Il n'y a rien qui va sans ce jour. Pourquoi tu t'appelles ? Ditrich. Eh bien, Ditrich. Tu as fouillé le reste des environs tout seul. Tes camarades sont morts, malheureusement. Mais tu les as vengés. Il n'y a que ça comme américain. Attends, il y avait beaucoup de Sherman, effectivement. Beaucoup, beaucoup de Sherman. On a quasiment combattu... Avion ! On a quasiment combattu... Une compagnie entière. Voilà ! Lui, il n'a même pas bronché. Il en a rien à foutre. C'est son travail, il ne sert à rien. Il a été programmé comme un chien normal. C'est laborieux. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas touché. Ouais, je crois qu'il est vraiment été considéré comme un chien normal. Il n'a pas un chien antiaérien. Il était mal codé. C'est pour ça qu'il ne réagit pas. Triste, hein ? Il y a tellement de trucs qu'ils pourraient corriger sur ce jeu. Ils ne le font pas. Ça se demande s'ils y jouent. Première vue ici, c'est SF. On ne va pas se le cacher. Je pense que si jamais il y avait quelqu'un, il serait mort. Mais ça va. Dietrich est vivant. Dietrich SF. Dietrich va pouvoir raconter ses exploits. Il fut le seul survivant de toute son escouade alors qu'il chargait en frontal un canon de 57 mm. Ce qui est rarement une bonne idée. Ils avaient des casques comme ça, les pilotes ? Il reste le Sherman de ce que j'ai compris. Il est toujours bien vivant. Alors normalement, on a ici Monsieur avec son Panzerfaust. On va voir ces deux soldats essayer de le chercher. Faites gaffe quand même parce que le char, il a l'air d'être aussi aussi perçant et perspicace qu'un chasseur ardennais qui est là depuis au moins de 50 ans de carrière. Allez. C'est vrai qu'à 50 ans de carrière, possiblement, on commence à devenir mi-hop. Mais il reste le bagage. Le petit bagage de l'expérience. Et ce char semble avoir beaucoup de bagages d'expérience. Il y a de D-pop. Ah non. Touche, je prends la mauvaise touche. Et je ne le volais plus. Oh ! Ah ! Des yeux de Lynx, je dis. Des yeux de Lynx. Et il me dit qu'il y a un truc ici en plus. Et ça ne lui fait rien. Il est mort. Bon, en tout cas, Lianne laisse de moins en moins de survivants au niveau des soldats. Il tire dessus jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'air dans les poumons. C'est ce que j'ai fait. Ah, ok. Je vais me demander où tu es la mitrailleuse. Maintenant, je la vois. Tu le vois, là ? Avec la palette qui est littéralement devant ta tronche. Bon, ce cher, on ne peut pas lui faire quoi que ce soit. Il l'est, mais on ne peut pas faire quoi que ce soit. Alors, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas ce qu'il y a mitrailleur qui spot, mais quand même. Allez, on va passer de l'autre côté. Je sens que... Comment tu t'appelles ? Dirk. Dirk Melzer. Eh bien, mon cher Dirk. Je sais que tu as les claquettes qui collent. Et que tu as très très peur, mais il va falloir que tu... Tu vailles au turban. Faire ce que tous tes collègues n'ont pas réussi à faire. Il commence légèrement à me taper sur le système. Et le Vespé n'arrive pas à lui faire le moindre dégât. Votre poste. Voilà. Là, j'avoue, j'aurais aimé avoir un truc qu'elle amène au Fort 2 où on voit la ligne de vue. Parce que parfois, c'est un petit peu suspect quand même. On n'a pas un seul cachet qu'il y a des moments où on se pose des questions. C'est réparé, c'est réparé. Tu peux monter dedans. Et si c'est bon, tu peux rejoindre ton équipage. Et puis... Il y a trois hommes. Il tient sur qui, là ? Tankiste. Au moins, il a l'air d'être occupé. Il ne t'a pas remarqué. On y croit. Donc, il y a encore 15 minutes à ramper. Et normalement, tu pourrais lui faire une belle petite flanquette. Si tu sais faire un Amorak, ça me fera plaisir. Il y a encore un truc derrière lui. Quand il est marqué 60, c'est 60. Là, subitement, ça fonctionne. Il était contre à rien, le jour. Mais il se fait de ma tronche, ou... C'est un sniper. De ce que je vois, sous son arme, il est considéré comme étant un tireur d'élite. Qu'est-ce que tu me fais, le jeu ? Même ça, ils se sont cassés. Ça aussi, ils l'ont cassé. Et je vais arrêter de jouer à Cold War pendant un petit moment, si ça continue. Parce que le jeu, il n'est pas fonctionnel. Je vais même arrêter d'en parler. Et d'en faire de la pub. Parce qu'après, on va me prendre pour un charlatan. Parce que j'ose dire que c'est le meilleur RTS sur la seconde guerre mondiale du moment. Et quand je vois ça... Et c'est niet. Trop de trucs qu'ils ont foutu en l'air. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Je n'ai plus aucun mode. Justement, j'ai viré tous les modes. Je ne joue plus avec les modes. J'ai vidé le cache. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Franchement, je ne sais pas. Le mec, il était en mode riposte. Mais comme ça, un sniper, il ne pouvait pas riposte. Les mecs, on s'est en plein dedans. Ça devrait faire des dégâts au char. Je ne sais pas, mais vous exagérez un petit peu quand même. Il n'y a plus grand monde dans l'équipage. Avec un peu de chance, je ne pense pas en 4K de pouvoir faire son travail. Ne fasse pas les canons de 4K8, s'il te plaît. Ne m'énerve pas. Ce n'est pas le moment. Je suis à la limite de... De devenir un juryur envers le jeu. Ah ben voilà, il est abandonné. Ok, le médecin, le médecin, le médecin. Et toi ? Ok, va soigner lui. Si tu veux bien, je ne veux pas te forcer. Alors ici, il y avait un truc, il me semble. Il y avait encore un truc. Demandez au Vespé de bombarder la position là derrière, au niveau de la ferme. Sur de l'obus explosif. Il y a vraiment qu'il avait apposé. Oh mais... Il a pété le canon. Vraiment, c'est la seule chose de l'IA positif que j'ai pu remarquer. C'est que quand elle vise un véhicule bladé qu'elle ne peut pas percer, elle visera automatiquement les parties plus fragiles comme le canon ou les chenilles. C'est le seul truc positif que j'ai pu voir sur l'IA. Mais si derrière, il faut se taper des problèmes de performance, des bugs et compagnie, ça me fait une belle jambe. Voilà. On va réparer le canon là parce qu'il a pris cher. Toi, le petit tireur d'élite, je t'en prie. Là, il n'y a pas des mecs qui sont planqués là derrière et après on pourra se laisser pour cette bataille compliquée. Ce n'est pas seulement la bataille qui est compliquée, là c'est le jeu qui est vraiment pénible. Pour tout vous dire, j'ai l'impression d'avoir les performances du jeu comme si j'avais activé le mode Battlefield alors que là, il n'est pas activé. Plus ça se voit, j'ai moins de zoom. Là, ça c'est mon zoom maximal. Il y a du clipping au niveau des arbres. Généralement, quand vous avez le Battlefield, il n'y a plus de clipping et possiblement le zoom est agrandi. Le zoom dézoom. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien la preuve quand même que les shaders ont dégagé parce que même avant, même quand je désactivais le mode, j'avais quand même le zoom dézoom. Donc, il restait quand même quelques petits reliquats du mode Battlefield. Et là, ce n'est plus le cas du tout. Et pourtant, le jeu tourne très très mal. Donc, force est de constater que là, c'est le jeu qui a des soucis. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment vraiment pas quoi faire. Donc là, je suis en pleine bataille de Smolensk. J'ai fait que 12 épisodes et à mon avis, j'en aurai encore 5 ou 6 à tourner à l'alors où ça va. Et ce n'est pas bon de recharger une sauvegarde sur une version du jeu qui est postérieure au tronc intérieur. Donc, il est possible que je finisse la bataille de Smolensk en espérant que ça ne rame pas trop. Parce que la dernière fois encore, on va avoir des problèmes de performance vu que c'est une escarmouche. Et après, je pourrais essayer de reprendre des autres parties avec une version antérieure du jeu. Sauf si, entre-temps, il sera un patch. Mais je ne pense pas. Donc, c'est très très très... Je ne sais pas comment faire pour gérer le jeu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas vous-même à me dire si vous avez les mêmes problèmes que moi. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est possiblement une mise à jour d'un driver ou quoi qui a des soucis. Parce qu'il suffit juste que la carte graphique, moi j'ai une 4080, ait des problèmes. Et peut-être que ceux qui ont une 3080, par exemple, n'en ont aucune. Même si c'est une carte qui est moins puissante, théoriquement, que la mienne. Je pense beaucoup de choses. Et à personne, je pense qu'on les a tous éliminés. Donc, je suis quand même curieux de savoir un petit peu comment est votre expérience actuelle du jeu. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 21 août. Donc, avant que vous puissiez voir cette vidéo, à mon avis, on sera facilement le 30 au 31. Peut-être un peu avant, quand même. Ça dépend, parce que j'ai quand même pas mal de choses qui pop de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, depuis début août, je dirais fin juillet, début août, finalement, depuis la dernière match, c'est le bordel avec le jeu. Franchement, ça m'intéresse grandement. Je me sentirais un peu moins seul. Bon, on va se laisser là, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. De référencement, allez voir les autres vidéos sur la chaîne. Hop, 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 on y va. Je suis sûr qu'il y a plein de vidéos que vous n'avez pas vues, qui vont vous plaire. Et, abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss !